Salut les enfants, c'est Tonton Fred pour Tuxenvap. Oui, comme vous avez pu le voir dans cette capture d'écran, je vais vous parler d'une saveur qui va arriver pour le mois de juin qui nous a été inspiré par Actualia, la Manjaro Deepin Tuxenvap. Oui, une Manjaro Deepin Tuxenvap. C'est Actualia qui nous a donné cette idée, donc merci Seb, et ne t'inquiète pas, si tu veux une image ISO, c'est la somme habituelle sur le compte numéroté au Silicaïman, n'est-ce pas ? Pas sur le canal, notre fédéral ISO. Donc c'est une version presque finale, il y a 2-3 petits bugs qui auront sauté d'ici la version finale. Donc je vais vous montrer la version en live, la version installée, parce que la version installée quand même pèse, prend bien 10 bonnes minutes à s'installer, parce qu'elle est quand même assez gourmande. 2,26Go sous téléchargement, c'est un peu long. Donc je vous montre ça, et vous allez voir ce que donne la Manjaro Deepin Tuxenvap. On est parti. Voilà. Donc nous avons, ah zut, je voulais mettre, ah mais c'est vrai là, voilà, c'est vrai, je voulais d'abord le présenter en live, je vais pas être assez rapide. Voilà. Donc nous avons le grub classique de notre futur Manjaro Tuxenvap, à partir du mois de juillet, euh, juin pardon, fatigué moi, et là je passe en plein écran. Voilà. Donc, vous allez voir à quoi ressemble la version, dirons-nous, live. Donc il y a un petit bug, c'est sur la version live, même si vous prenez un clavier français, ou quelconque d'autre langage, il sera par défaut en clavier anglais américain. C'est un bug de Deepin. Et c'est ennuyeux. Donc, on va attendre quelques secondes qu'elle se croque, je n'en laisse pas. Donc, désolé pour la taille des icônes, mais c'était obligatoire, étant donné que nous avons introduit le mode Fallback, il fallait bien quand même aussi que les icônes soient lisibles. Donc là, je ferme ça. Oui, donc, c'est bien la Deepin. Parce que là, nous avons passé le... Parce que le doc est par défaut en mode réduit, mais on peut être en mode étendu. Et aussi, la présentation, c'est le même principe. On peut la voir comme ça, ou comme ça, voire même catégoriser. D'ailleurs, ça sera catégorisé dans la version finale. Donc voilà, vous voyez, on a de Manjaro Deepin tout ce qu'il y a de plus classique, avec l'ensemble, la plupart des outils. Voilà. Rangé par catégorie ou pas. Et je vous montre bien que nous avons aussi le mode classique du doc qui est disponible. Voilà. Ça, comme ça. Et si on fait ça, on revient à l'affichage classique de Deepin. La preuve. Avec. Donc, si vous voulez avoir le clavier, donc je rembasse 30 secondes en mode étendu. Pour avoir le clavier dans la bonne langue, en mode live, vous allez ici, en clair sur l'engrenage, clavier et langage, disposition du clavier. Boum. Ah oui, par défaut, dans VirtualBox, et par défaut sur les machines, nous n'avons pas activé les effets de fenêtre. Mais sinon, on peut très bien activer les effets de fenêtre. Voilà. Dans quelques secondes. Et voilà, vous avez votre Deepin classique. Avec tous les effets classiques que vous pouvez demander. Donc voilà, c'est la version live. Et je vais vous montrer maintenant la version installée. Donc là, on se déconnecte et on redémarre sur la version installée. Version installée sur laquelle je n'ai plus que rajouter les traductions. Donc vous voyez, c'est une Deepin 15.5. Donc là, ça va un peu être long à démarrer parce que c'est un machine virtuel. Mais j'ai quand même mis 4 CPU et 4Go de mémoire vive. Deepin est un environnement gourmand. Donc là, vous avez votre Deepin Tuxen Vap entièrement installé. Un truc qui sera rajouté sûrement, c'est l'icône de la corbeille sur le dock étendu. Et voilà. Donc, autre truc pour arriver au mode catégorie, vous cliquez ici et vous avez votre mode catégorie. Le gestionnaire de fichiers Deepin. Internet. Si on va rajouter par exemple un raccourci, on met épinglé au lanceur. Le manjaro et l'eau coucouche panier. Donc, je vais vous montrer deux ou trois trucs de la Deepin. Voilà. Desemple de contrôle. Il faut que je vous montre aussi quand même la consommation de mémoire vive. Ah zut, j'oublie de vous montrer un truc. C'est la consommation de mémoire vive par défaut. Donc là, on va dire que Chromium n'a pas trop laissé de petit derrière lui. Donc, on arrive à à peu près 550 mégas. Nus. Et pourquoi on a décidé de ne pas activer par défaut les effets de fenêtre ? Même si c'est plus joli. Non seulement parce que ça mange un peu de GPU, mais pas seulement. Donc, affichage. Activez les effets de fenêtre. Et on rajoute 120 mégas de consommation. On est dans les 680 mégas installés. Enfin, 680 mégas mangés par le système lui-même. Donc, vous comprenez pourquoi les 120 mégas de différence s'appliquent rapidement. Donc, je vais aller sur Alter Music pour voir ce que donne notre ami Deepin Music. Normalement, ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. On va prendre celui-là. Ah, là, on ne peut pas le télécharger. Ah, c'est autant pour moi. Je n'avais pas cliqué suffisamment loin. Donc, on a bien sûr l'ensemble des outils Deepin. Deepin Éteint de musique, Deepin Film, Deepin Voice Recorder, Deepin Picker, Deepin Dessin, Capteur d'écran Deepin. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, on a décidé aussi de conserver en doublon sur Studio Image Writer en doublon avec l'outil Deepin qui s'appelle Utilier, 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 Deepin, on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc, par sécurité, on l'a conservé. Donc, est-ce que c'est téléchargé ce bazar ? Ah zut, je croyais avoir dansé des changements. Voilà. Donc, je vais vous montrer le Deepin Music en action. On va extraire ici. Voilà. Donc, par contre, l'accord bain n'est pas visible pour le moment, mais si vous voulez l'accord bain, c'est un truc que j'ai remarqué. Écoutez ça. Ça vide. Donc, dans téléchargement, on met dans Musique, coller. Et si je lance Deepin Music, cette fois-ci, ajouter un dossier. Voilà. Musique. Tout à musique. Voyons. personnalisé. Normalement. Ça passe. Alors là, ça se réduit. Je ne sais pas du Deepin Music, donc... Alors, je vais mettre ça en pause. Là, par contre, je ne vois pas... Alors, ça, c'est pour réduire, c'est pour augmenter. Ça, c'est pour réduire. Il y a aussi, si vous préférez, il y a Rhythm Unbox. Quittez. Donc, par défaut, le thème est sombre, mais c'est le thème par défaut de Deepin. Je sais que certaines personnes vont hurler, mais c'est le thème par défaut de Deepin, il est sombre. Donc, si vous avez envie de mettre quelque chose de plus sombre, de plus clair, vous pouvez modifier. Donc, tout est modifiable dans la barre de configuration. Voilà, voilà, voilà. Que d'un de plus ? Mais, vous voyez, voilà ce que nous proposons pour la Montejaro Deepin. voilà. Donc, bureautique, l'Iberfist Writer, avec un thème sombre. Certaines personnes ne vont pas aimer, d'autres vont aimer. Les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Voilà, voilà, voilà. Et un truc que j'ai remarqué qui est marrant, mais qui est lié à la Deepin, faites un clic droit sur le fond du bureau, nouveau document, voilà, voilà. C'est bizarre. J'ai écrit un nouveau document doc. Ça, l'ouvrir dans New Office Writer. Et ça, après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quasiment la version finale de l'ensemble avec l'ensemble des catégories et compagnie. Peut-être que je touchais un thème pour que ce soit un peu plus dark. c'est pas bien grave. Voilà. Vous avez de l'ensemble. Ah oui, c'est par rapport à... C'est pourquoi ? Parce que c'est les effets de fenêtre qui donnent cette impression de transparence. Autant pour moi. Voilà. Donc, vous avez la Deepin avec les effets Blank Blank ou pas. Voilà. Et j'éteins tout. Bien sûr, c'est un peu rapide. Mais c'était juste pour vous donner un avant-goût et vous mettre un peu l'eau à la bouche par rapport à notre demande de Jarrou DiPin Tix & Vap. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !